Vous vous rappelez de cette époque ? C'est comme si c'était hier. J'avais plein de dinosaures. Il y en a un d'entre eux, mon préféré. Je l'avais appelé Rexy. Et je me souviens, j'étais parti chercher un artefact. Je l'ai laissé en dehors de la grotte. Et je l'ai mis en passif. Je suis ressorti et... J'ai trouvé un sac. Même le sol. Avec tout ce qu'il y avait dans l'inventaire de Rexy. Et ouais. Rexy s'est fait bouffer. Je vous raconte n'importe quoi. Alors, on est parti sur la suite de l'aventure. Arc Genesis part 2, j'espère que vous allez bien. Alors, dans le dernier épisode, on a un petit peu amélioré la farm de métal. Sur cet épisode, je vous ai dit qu'on allait essayer de choper un gacha. J'ai fait le tour, les gachas doivent spawn dans cette région ici. Je croyais en avoir un juste en dessous de la base. Et en fait, il se trouve que c'est un rhinocéros laineux. Et vu de dessus, je croyais que c'était un gacha. Donc, en fait, on prendra un gacha, je pense, quand on en trouvera un. Enfin, j'ai passé deux heures à chercher. Je n'en ai pas trouvé. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé ? Plusieurs choses. J'ai trouvé un petit peu plus. Ce n'est pas là. Je l'ai mis où ? J'avais... Ah oui, pardon. Voilà. J'ai fait un petit peu le tour des cabanes à castor et j'ai chopé un petit peu de ciment. Je n'en ai pas trouvé énormément des cabanes à castor. Donc, c'est assez précieux. Il faudra que je mette en place une farm de ciment si on veut pouvoir avoir du métal de façon correcte. Parce que faire le tour des cabanes à castor, ce n'est pas viable. C'est viable pour se dépanner au départ. Mais je pense qu'on partira sur peut-être un mégatérium et le fait de farmer de la kittine. On verra. Dans cet épisode, le but, ça va être si on voit un gacha, le choper. Et ça va être de choper un strider spécial pour farmer le biome d'à côté. Mais pour ce faire, il va falloir qu'on aille voir si on a le biome avec le mutagel qui est apparu. Parce que sans ça, pas de strider. Donc, on va essayer de choper un strider spécial pour le farm. Donc, il faut qu'il ait sur la tête le truc pour farmer et au possible, sur son dos, le module de stockage. Donc, on va voir si on trouve ça. On va en profiter pour aussi améliorer la base. C'est-à-dire qu'on va mettre en place un générateur. On peut le faire de suite. On peut le faire de suite. Ça peut avancer le temps pour le biome. On va mettre en place un générateur. Alors, hop. Vous pouvez voir que j'ai... J'ai pas mal de pétrole ici. Et ça, c'est dû au fait que dans ma farm de métal, j'ai mis de la peau et le pétrole que j'ai récolté la dernière fois. On en a encore, je crois, en fabrication. Alors, on va faire électrique. Non, c'est pas ça. Structure. Oh, oui. Oui. Il me faut du cristal, du ciment et du pétrole. Et le pétrole, j'ai tout mis là-bas ? C'est possible. Ha, ha, ha. C'est fort possible. Non, j'en ai là. C'est très bien. On a dit du ciment et du cristal. Yes. Hop. Alors, structure, on a dit cuisine. Yes. On a dit aussi... Il est où ? Il est où ? Il est où ? Si, c'était là ? Ah, il est là. Qu'est-ce qu'il va nous manquer ? De l'électronique et du lingot de métal. Le lingot de métal, on a ça. Et de l'élect... Hop. Il me faut des perles pour faire les électroniques. Et il me faut des lingots de métal. On va en prendre la moitié. Ça devrait suffire. Voilà. D'où l'intérêt de mettre les machines côte à côte. Ok. L'électronique, il est matérieux. de composites. Et pourquoi je ne peux pas le faire ? Ah, parce que je ne l'ai pas débloqué. Élect. Élect, 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 élect. Électronique. Voilà. Yes. On va tout faire. On va poser en attendant ça. Ouais, ça c'est cool. Un grill. Ça c'est super cool. Ah oui, il doit être placé sur une structure. Alors, j'ai un souci par rapport à ça. C'est qu'en fait, vous pouvez voir que là, j'ai mis des fondations. Au milieu. Si je me recule encore. Là, j'ai des fondations. Et ici, j'ai mis, pour agrandir un peu, des... des sols. Et en fait, je ne peux rien poser sur mes sols parce qu'ils me disent qu'il faut des fondations pour poser ce genre de... C'est assez pénible. On peut le poser là-bas. Je crois que j'ai des fondations. Ouais. On a qu'à le poser là. Ouais, ça c'est cool. Un grill. Terminé de se soucier de la viande. On va prendre ça. Et on va se faire un petit barbecue. Ok. On va le mettre assez loin histoire de ne pas être embêté par le son. Alors, j'ai enlevé les systèmes comme vous m'en avez parlé. J'ai enlevé les systèmes de... qui font de la brillance. Comme ça, on ne sera plus embêté comme la dernière fois. Et... Vous vous rappelez que je vous avais dit que j'avais du mal à sortir. Alors... C'est très simple. En fait, il y a plusieurs de vos commentaires qui ont pu m'aider. Et... En fait... Alors, regardez. Voilà. Là, je suis coincé. Et en fait, regardez ce que c'est. C'est parce que... Si j'enlève l'armure tech, ça passe. En fait, la nouvelle armure est plus large que les autres armures. Et du coup, on a plus de mal à passer. Donc en fait, ce qui prouve bien une chose, c'est qu'ils n'ont pas testé le jeu. Parce que s'ils avaient testé le jeu et qu'il s'était fait une base, ils se seraient rendus compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Ou alors, ils s'en foutent. Bon. Je ne sais pas. Ok. Bon alors, la base s'étoffe un petit peu. Il va nous falloir un frigo pour stocker la bouffe, etc. Pour stocker tout ce qui est matériaux un petit peu sensibles. On va aller voir si on trouve le biome avec le mutagène, s'il n'est pas là aujourd'hui. Et je vous recache tout de suite. Ça y est ! On a un biome mutagène. Alors, je vais farmer le plus que je peux parce que franchement, le nombre de rotations qu'on a depuis le début de l'aventure avant que celui-ci apparaisse. Donc je vais aller sur les nodes. un peu partout, là. Je pense que je vais passer la journée entière à farmer ça. Quatre. Peu beaucoup, ça. Et ça va nous permettre d'avoir notre premier... Hop ! Notre premier strider. Alors, on peut tester une chose qui peut, vous, vous être utile. Qu'est-ce qui forme le mieux ? Le mutagène. Regardez. Ici, j'en ai six. Si je prends ma pique... Cinq. Cinq. Il n'y a pas une grosse différence. Si, hop, on va virer tout l'ambre parce que l'ambre gris, on s'en fout. Si je prends ma hache, on va prendre un node descend. Celui-ci. Hop ! Héhéhé. Voilà. Voilà. On peut voir que le point farme à peu près aussi bien que le reste. Donc, je vais continuer et je vous récupère quand j'en ai un maximum. Bon, alors, on en est où ? On en est à... Attends, on en est... On va virer cet ambre, là. Alors, on en est à 350. Je vais aller jusqu'à 400 et puis après, je vais chercher le strider. Ok ? Ok, on a 405. J'espère que ça va suffire. On va virer aussi la pierre. Allez. Hop ! Maintenant, on va partir à la recherche de notre strider. Je ne sais même pas où je suis. Ouais, on est là-haut. Ok. Bon, il va me falloir un petit moment pour remonter. D'ailleurs, j'ai installé et on va tester bientôt The Last Oasis. Donc, il est installé sur ma machine et je pense que je vais aller le tester avec un des membres de la chaîne. Donc, n'hésite pas à m'en parler en commentaire quitte à nosquelles mais je pense qu'on va pouvoir le tester ensemble si tu as toujours ton serveur. Voilà. On en reparle. Parce que, vous le savez, Ark est un jeu très gourmand. Je suis en train de chercher le strider pendant que je vous parle. Ark est un jeu très très gourmand et pour que pendant les lives, le jeu soit plutôt fluide à l'époque où j'avais la fibre, j'ai décidé de le jouer sur GeForce Now parce que j'ai un compte GeForce Now. Donc, j'ai ma partie de Ark qui est en ligne mais Ark n'étant pas synchronisé sur le cloud, j'ai celui-là, il est comment ? Alors, celui-là, il a la tête mais il n'a pas le coffre. Mais, du coup, comme je n'ai plus de connexion internet, je suis en partage de connexion pour faire ma partie sur GeForce Now avec mon téléphone pendant que je vous enregistre tout ça. Et le problème que j'ai, c'est qu'il y a des moments où la connexion n'est pas suffisante et ça lag un peu. Et j'espère que ça ne va pas nous le faire en plein pendant l'apprivoisement du strider au moment où on doit être synchro avec les boxes. Ce serait dommage quand même. Celui-là, comme l'autre qui est à côté de notre base, il a l'outil de farm mais il n'a pas le module de stockage. On va en profiter pour choper le drop qui est là. Oh, un Quetzal. Un Quetzal, ça pourrait être pas mal pour transporter les ressources aussi. Ah bah non, on ne l'aura pas celui-là. Il est dans la montagne. Voilà. 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 Bravo. Il est en plein milieu de la montagne. Ah, celui-ci, il est comment ? Celui-ci, il n'a pas le module de farm, c'est encore pire. Il n'y en a pas. Il y a plein de dinos par là mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de strider. Oh, un gas bag. Oh ! Est-ce que j'ai ce qu'il faut sur moi ? Non. Alors ici, il y a un gas bag. Regarde, on va regarder où je suis. Ok. Je vais retourner à la base. Je vais fabriquer de quoi le récupérer et j'espère qu'il sera encore là à mon retour. On va se prendre un point de repère. Il y a le drop là. Ok, droit sur la montagne. J'avais prévu en plus, j'avais prévu un piège et je ne l'ai pas pris. Erreur de ma part. Alors, on avait dit que c'était en direction de la montagne. Il me semble que c'était un peu plus loin. C'était par là-bas. Est-ce qu'il n'était pas par ici ? Si, il me semble que c'était par là. Ah, il est là. Oula ! Est-ce qu'il va s'enfuir ? Alors, on va s'équiper du harpon. Je l'ai laissé dans le coffre. Je l'ai laissé dans le... Ok, j'y retourne. A tout de suite. Alors, on va s'équiper du harpon. On va équiper dessus ça. On va équiper rapidement aussi notre fusil. Donc, touche 4, j'ai mon harpon. Touche 5, j'ai mon fusil. On va arrêter le casque. Voilà. Voilà. Alors, où est ce gas bag ? Il est là. Il n'y a pas l'air d'avoir de créature hostile. Voilà. Le viseur est vert. Quand le viseur est vert, c'est que vous pouvez attraper la créature. Quand le viseur est rouge, c'est que la créature est trop grosse. Elle ne peut pas être attrapée par le harpon. Alors, quand elle s'endort, elle va bouger. Dans le filet. Je vais rééquiper mon harpon au cas où. Ouais, d'ailleurs. Il faut un moment avant de pouvoir retirer. J'ai de la chance. Il n'a pas envie de s'enfuir. Vas-y, endors-toi, endors-toi. Oh, punaise. Non. Il va s'envoler. À cause de ses... Non, ça va, il ne s'est pas envolé. Laissez-moi tranquille. Je suis en train d'apprivoiser mon gas bag. Forcément, il y a les fourmis avec. Là, mon gas bag. Encore ? J'ai plus de harpon, donc là, il ne faut pas qu'il se réveille. Allez, ses âmes. Il dort ? Il dort ou pas ? Il m'a semblé qu'il avait bougé, mais non. Là, il a bougé. Non ? On sait qu'il essaye de s'enfuir. Il dort pas. Non, il dort pas encore. Oh, punaise, il dort pas encore. Ok, Aléna, si tu peux enlever ton interface, merci. Bon, c'est pas grave, on va le suivre. Je n'ai pas d'autres harpons. Ah, c'est pas grave. Reste là, toi. C'est qu'on doit pas être loin de l'endormir s'il s'éloigne. S'il nous attaque plus. Ouais, c'est ça. L'emmerdant, c'est qu'il va aller du coup à des endroits potentiellement où il y a du monde dangereux. Ça y est ! Ça y est ! Oh, il dort ! Et en plus, il est en hauteur. Il est monté là juste pour qu'on soit tranquille. Enfin, on va pouvoir faire un apprivoisement correct. Alors, il ne sera pas gros level parce que je n'ai pas de kibble encore. Mais on a notre gaz bag. Oh là là, il est magnifique en plus. Il me faudrait une cryopode pour le ramener. On va voir si Elena on va arrêter le casque. Tiens, d'accord. Échanger des hexagones. Je crois que je n'en ai pas assez. Je crois qu'il y en faut 500. Ok. On n'en a pas assez. Donc, je vais le laisser là. On va regarder où on est pour le retrouver. Ok. On est en 65 par 35. On va essayer de se faire un point de repère près de la montagne. Ok. Près d'un affleurement rocheux. Ok. Derrière le pic où il y a les arbres. Ok. Je vais aller à la base et je vais aller faire sa selle. Comme ça, on pourra le ramener facilement. Tiens, d'ailleurs, on peut peut-être récupérer le loot en passant là. Oh ! Ah non ! On a un strider avec le... Dommage. Il n'a pas l'élément de farm. Qu'est-ce qu'on a là ? Un pistolet semi-automatique. Ouais. Une matraque. Pourquoi pas. Une selle de mégalosaure légendaire. Ouais, pourquoi pas. Bon. Vous pouvez voir que mon gasbag est à traverser le sol. Franchement, il y a des fois ce jeu me rend fou. Il y a des fois ce jeu me rend fou. Il y a des bugs mais il y en a trop. Regardez mon gasbag. Il est dans le sol. C'est un truc de fou. Alors, on va voir. J'espère que je lui ai donné suffisamment de narcotiques qui va se réveiller et qui va retraverser le sol. À moins que si je me déconnecte, je me reconnecte, peut-être. Je vais essayer ça, tiens. Bon, je crois qu'il est toujours dans le sol. On va regarder les apprivoisements. Oui. Alors, voyons sa barre d'apprivoisement comment elle monte. 17%. On peut voir que la barre d'apprivoisement a monté un peu plus que les narcotiques mais sauf que je lui avais donné des narcotiques au départ. Donc, on va attendre et j'espère que ça va le faire. J'espère vraiment. Je vous reprends dès qu'il est fini et s'il est toujours coincé. Je ne sais pas comment faire. À tout de suite. Alors, regardez. Pendant que on a notre... Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est où ? On a notre gaz bas qui est coincé dans le mur. J'espère qu'il va sortir tout seul. Mais regardez, j'ai trouvé exactement le type de strider que je veux avoir. Les coffres de dos qui permettent de réduire la capacité de ce qu'il porte et sur sa tête de quoi farmer. En plus, en noir et rouge comme ça, il est magnifique. J'ai pile ce qu'il faut en mutagène. Il est niveau 16 mais il m'en faut 405. Et regardez. Regardez. J'en ai 405. Ok. Alors, on va se lancer le hacking et après, on essaiera de rejoindre le gaz bag avec lui parce que là, je suis loin, loin, loin. Regardez où je suis. Il va falloir que je touche et je retraverse avec lui mais on est parti. Ah, mais je suis bête. Il faut que je le mette dans le dernier emplacement. Alors, elle est où la partie du corps qu'il faut que je hacke. C'est au niveau du cou. Mais non, ce n'est pas le moment de te baisser, toi. Là. Il faut bien rester dans le rond rouge. hein. Alors. Tiens, on voit déjà que la prochaine partie qu'il va falloir hacker, elle est ici, en bas. Il ne faut pas qu'il aille se coincer dans quelque chose parce que ça peut ruiner l'apprivoisement. Allez, 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 allez. Yes ! Et je compte sur vous. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez lui donner un nom. Je vous laisse vous occuper de ça. Donc, je vais le monter. Alors, on va regarder ses stats un peu. On va regarder ses stats. Alors. Capacité de charge, le poids. Il va être là pour farmer. On va lui mettre du poids. On va peut-être mettre un peu de vitesse pour pouvoir l'amener quand même. On va essayer de rejoindre notre gaz bag. Ouh, que ça va être long. Ouh, que ça va être long. Alors, le gaz bag, si on regarde, ça va peut-être passer l'apprivoisement, mais il risque de rester coincé. Donc, on va essayer de rejoindre le gaz bag. Et ensuite, on pourra aller farmer avec notre strider. Et ça, ça va être cool. Il y a un drop là. Je vais le récupérer. On va voir ce qu'il y a dedans. Ça serait dommage de passer à côté. Parce qu'on est vraiment à côté pour le coup. Ok. Du sang. Une selle de gaz bag mythique juste avant d'avoir un gaz bag. C'est pas beau ça. Un lance-flamme rare. Qu'est-ce que c'est ça ? Une selle de tapajira. On s'en fout. Et ma foi, ça, on prend. Alors, pour passer le temps pour y aller, on pourrait farmer. Allez, on le met en mode farm. Wouah ! C'est de la folie. Il farme tout ce qu'il y a. Il suffit de regarder une zone. On l'arrête. Regardez les ressources qu'on a farmées en deux secondes. C'est absolument ridicule. C'est trop bon. Alors, ça rend tous les autres dino inutiles. Vous l'avez vu. Je ne l'invente pas. Et je vous laisse imaginer le prochain strider qu'on va pouvoir... Parce qu'à la fin, on en aura plusieurs. Clairement. Je vous laisse imaginer le prochain qu'on va avoir quand on va vouloir farmer du mutagel pour l'avoir. À quel point ça va être facile d'aller farmer le mutagel quand on aura le prochain en rotation de biome. Ça va être easy peasy lemon squeezy. Ouais, je sais qu'est-ce qu'il a à foutre le squeezy ici. Voilà. Pour l'instant, on va le laisser là. Bon, là-bas, il est presque fini. En fait, je vois qu'en fait, il y avait marqué qu'il fallait que j'ai 405 mutagels. Mais il m'en reste 305. Donc, on pourra réapprivoiser un autre... Ou peut-être je pourrais m'en servir pour une wyvern. Ça serait bien, ça, une wyvern. Pour se déplacer un peu. Il est quand même 8 mètres sous terre. Tout va bien. Tout va bien. Dans deux secondes, il va nous dire qu'il est apprivoisé et on ne va pas le voir. juste quand je viens d'avoir une selle. Alors. Sac à gaz. Et voilà. Yes, regardez. J'ai réussi à le récupérer. J'ai utilisé un code qui s'appelle GHOST qui permet de traverser. Je l'ai mis dans un cryopode. J'ai réussi à récupérer mon gas bag. Yes. Ok, on récupère le trissé. Waouh. Ça y est, j'ai réussi à le débloquer. Regardez comme il est beau. Ha ha. On n'a pas besoin de selle pour le monter dans un premier temps. Waouh. C'est magnifique. J'adore. Trop bien. Bon, ben voilà. Je pense que là, on a vraiment de quoi faire du farm. On a notre strider qui va nous permettre de farmer énormément de choses dans le biome. Je vais l'approcher du biome espace. On a le sac à gaz qui va nous servir parce que je n'ai pas de dédicaté de storage. qui va nous servir pour reprendre ces ressources-là et les remonter jusqu'à la base parce que quand il est gonflé, il peut prendre énormément de choses. Il va nous aider à monter puisqu'il vole. Franchement, c'est tout bonus. C'est vraiment tout bonus. Je me rends compte que j'avais pas aimer celle-là. Donc, début du prochain épisode. Je vous montrerai comment j'utilise ces techniques-là. Je pense que là, déjà, on a eu un bel épisode. Ensuite, on va pouvoir améliorer grandement la base. On va pouvoir passer un autre level. On va farmer le mutagène à gogo. On va pouvoir du coup se faire des armes. On va pouvoir aller farmer peut-être de la wyvern il faut que je mette en place une ferme à charbon pour qu'on ait énormément de charbon pour faire de la poudre à canon pour qu'on puisse avoir des munitions. On va avoir une production de métal conséquente. On va avoir une production de métal conséquente ce qui va nous aider à mettre tout ça en place et pour pouvoir avoir notre première wyvern. Voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de nos nouvelles créatures. Franchement, le sac à gaz, il est magnifique en violet et le strider en noir et rouge comme ça pète la classe aussi. Trouvez-leur un nom si vous voulez. Les noms qui auront le plus de likes c'est ceux qui seront choisis s'ils sont corrects. Je vous dis à la prochaine. Ciao les survivants !